Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Bonjour, nous recevons ce jeudi 6 avril 2023, monsieur Guy Kibira, un fils du Nord qui vous est un analyste indépendant. Monsieur Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur les journalistes, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, à l'exclusivité, si Congo Live Télévisions, Guy Kibira, nous avons 20 bonnes minutes pour décuter quelques questions d'actualité. Et on commence au Nord qui vous parce que la province reste dominée par rapport à la situation. Sécurité, il faut rappeler, il y a quelques jours où nous avons vu l'entraide des sites soudanais au Nord qui vous, des jours bien sûr après celle, l'entraide bien sûr des Ougandais, mais l'arrivée de la force régionale qui suscite en tout cas des vives réactions dans les chefs de Congo Live. Monsieur Guy Kibira, comment vous vous analysez celle-là ? Eh bien, l'arrivée des contingents East Africa Community, quels que soient les pays d'où ils viennent, s'ils sont membres, est tout à fait normal parce que la RDC est membre de East Africa Community. Mais alors, il se pose un problème. De par les processus dans la région pour l'éradication des groupes armés, des forces négatives et des mouvements terroristes, il était prévu que l'East Africa Community envoie un contingent, qui est une solidarité de la région, aux fins de défaire militairement, raison pour laquelle on leur a accordé un mandat offensif pour anéantir et le mouvement terroriste, les forces négatives et les groupes armés. Mais fort malheureusement, le constat est tel que les contingents East Africa Community nous paraissent venir cohabiter avec les forces négatives, avec les mouvements terroristes, avec les groupes armés. C'est là la plus grande difficulté. Alors, nous avons un autre élément qui fâche, c'est le fait de constater que les éléments East Africa Community peuvent accéder à des zones prétendues libérées par l'EM23 sans que nos forces loyalistes n'y soient acceptées d'y accéder. Mais les FADC font partie des... Alors, oubliant justement, oubliant justement que les forces armées de la République démocratique du Congo font partie du contingent East Africa Community. Ça, c'est la première des choses. Donc, le premier donateur des éléments, puisque vous savez qu'il y a certains pays qui n'avaient pas encore envoyé. Jusqu'à ce jour, il y a des pays qui n'ont pas encore envoyé des troupes. Et donc, c'est pour dire que le premier pays à donner des troupes, c'est le pays autre qui reçoit les contingents East Africa Community. Notamment la RDC. Notamment la RDC. Mais à plus forte raison, la RDC est sur son territoire. Il est revêtu du pouvoir non seulement régalien, mais de souveraineté. Et cette souveraineté suffit pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent accéder sur... dans n'importe quelle zone, sur toute l'étendue du territoire national. C'est là l'attentement de la population. et ne pas le faire nous amènerait à croire qu'il y aurait des manœuvres pour faire la balkanisation. On ne peut pas admettre, par exemple, on ne peut pas, par exemple, admettre que nos éléments loyalistes ne soient pas admis accéder dans les territoires des rouchours, prenons un cas comme ça, et qu'il y ait des éléments étrangers, même s'ils sont membres de East Africa Community, mais ils sont sur le territoire congolais, comment ils peuvent venir et occuper une entité prenne, par exemple, l'axe Nihagongo-Routour, occupée par une armée étrangère. Prenons, même s'ils sont des Ougandais, puisqu'on dit que les Ougandais vont occuper à partir de Bounagane, ils vont prendre l'axe Bounagana, Kiwanja, Rougari et consorts. Mais est-ce un territoire étranger ? La réponse, c'est non. D'où nos forces loyalistes doivent être là. Mais il y a un autre élément. Pour des raisons de souveraineté, un contingent qui arrive sur les sols congolais, ça serait même sur un autre territoire d'un autre pays, il ne peut pas opérer sans la présence de l'armée royaliste. C'est-à-dire, pour des raisons de souveraineté, on ne peut pas admettre que des troupes Ougandaises puissent circuler librement sur le territoire congolais sans les éléments congolais. On ne peut pas admettre non plus que les Burundais ou les Tanzaniens ou les Kenyens puissent circuler par prénom aussi les Sud-Soudanais puisqu'ils sont là. Ils ne peuvent pas faire des patrouilles sur le territoire congolais sans la présence des éléments des forces loyalistes de l'armée congolaise. C'est là l'obligation du respect à la souveraineté du pays hôte. Et ne pas le faire pourrait être considéré comme la balkanisation. C'est vrai que vous dites la balkanisation, mais nous avons suivi la communication du ministre Mouyaya qui a vraiment apporté des précisions là-dessus, qui a montré normalement que cette thèse, ce n'est pas à l'ordre du jour, et c'est le décès-là. Mais ce qui fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux au Congo, on a dit lors de l'entrée des Ougandais, il y a eu un cliché, une photo qui a circulé, une photo prise par un élément Ougandais et un élément M23. Et après, on a vu les fils de Mousséveni qui a pris la photo, qui l'a publiée et qui a dit, je cite, les M23, ce sont nos frères et nous ne l'avons pas les combattants. Comment vous réagissez ? Comment vous enlisez cette phrase ? Bon, écoutez, moi je pense que ce que les fils de Mousséveni ont dit, nous, nous l'avions déjà dit bien avant. Comment voulez-vous que sur le sol congolais où on décrit la présence des RPDF, c'est ça ? De l'armée hougandaise. Et cette armée-là, qui opère contre nos forces loyalistes, se retrouve face à un autre contingent rwandais envoyé dans le cadre de East Africa Community. Mais les rwandais ne sont pas... Je donne ça comme un exemple. Si ce n'est pas un bel exemple, prenons l'exemple des Ougandais. Des Kenyans ? Non, je parle des... Non, pas des Kenyans. Je parle des Ougandais, justement. Puisque les Ougandais, ils ont un comportement presque hybride. Parce que dans la partie nord à Beni, ils sont aux côtés des forces loyalistes en train de combattre. Dans les opérations. Voilà. Mais dans la partie side de la province nord-kivu, je parle du cas, par exemple, de Bounagana, Rouchuru, ils sont du côté de l'ennemi. Comment vous pouvez comprendre ? Déjà, ces comportements ambigus, ça prouve à suffisance qu'il y a problème dans les opérations. puisque si les éléments Ougandais se retrouvent sur le champ des batailles, eh bien, le choix est clair. Il ne faut pas se battre. Et ça, c'est ça la plus grande faiblesse qu'il y a dans ces opérations. Il faille que l'on évite que le pays soupçonné, et même des pays dont il est déjà établi, noir sur blanc, qu'il soutienne les mouvements terroristes, envoie les éléments dans les opérations East Africa Community. Ça, ça serait un très mauvais départ. Donc, nous pensons que par mesure de prudence, tous les pays qui sont indexés comme faisant partie de ceux qui soutiennent les mouvements terroristes ne doivent pas envoyer des contingents. Comme ça, ils ne peuvent pas être jugés partis. Mais seuls d'autres pays qui n'ont pas encore, qui ne sont pas impliqués sur les champs de bataille, peuvent nous envoyer déjà. Et là, au moins, on a un peu d'assurance qu'ils peuvent solidariser de manière sincère avec nos forces loyalistes. C'est là la plus grande difficulté. Alors, on revient sur cette information révélée par la société civile de Ngiragongo. Les rebelles de M23 renforcent depuis mardi leur position à Kibumba dans le territoire de Ngiragongo. C'est le dessous proche de la coordination territoriale de la société civile. Ces rebelles se renforcent en armes et troupes en provenance du Rwanda et du territoire de Routourou. Ils ont même tracé des fusiliers qui ont poursuivi les mêmes sources ou ils ont en tout cas placé des armes lourdes dans la cité de Kibumba mais également près de la zone communément appelée Troisantelles. Pendant que l'EAC annonce les retraités, nous en croient qu'il y a la population de la société civile qui alerte et qui dénonce en tout cas la persistance et la présence toujours de ces rebelles dans toutes les zones annoncées libérées. Comment comprendre cela, mais c'est qu'il y a qui perd ? C'est là le manque de transparence mais également de la clarté dans ces opérations. Mais nous saluons au moins le dynamisme de la société civile, des organisations de la société civile, de la jeunesse et en particulier qui ne cessent justement de rester clairvoyant, de rester vigilant et de dénoncer tous ces mouvements suspects. Cela permet à ce que nos forces loyalistes prennent la question au sérieux et s'organisent de nouveau pour affronter les ennemis d'où qu'ils viendront. Mais nous pensons qu'au même moment, il y a des leçons à tirer sur le plan politique et diplomatique. il faudrait que les gouvernants du moins du côté congolais puissent capter, prendre ces informations au sérieux et au besoin activer les mécanismes conjoints de vérification pour que l'on puisse dénicher ce manœuvre et surtout les auteurs. La deuxième chose c'est de dire que nous sommes dans un processus où nous devons éviter de couler le sang. Nous devons éviter que cette question soit prise en charge sur le plan politique et diplomatique comme ça on évite des affrontements sur le terrain. C'est en fait ce qu'on doit faire de manière plus responsable pour éviter que les populations continuent à être persécutées. Vous n'avez qu'à voir la situation humanitaire aujourd'hui dans les territoires de Niragongo. Toutes ces populations qui ont fui les territoires de Rouchour justement refusant un bon patriote de cohabiter de collaborer avec le M23. C'est quoi leur sorte ? Ils doivent être finalement abandonnés sacrifiés à leur tristesseur ? Nous pensons qu'un Congolais les Congolais sont braves ils sont capables de subvenir à leurs besoins si on leur accorde la quiétude de la tranquillité. Il faut que les sphères politiques et diplomatiques puissent prendre cette question en charge et éviter ces échanges ces affrontements sur le terrain parce que ce sont les populations qui en bâtissent. Alors on va finir par la question politique mais avant qu'on en parle vraiment un peu de justice c'est les équipes Guy Kibéa on sait que vous êtes l'un des jeunes emplois du Nord qui vont il y a quelques jours où on a vu l'un des notables éclatifs être arrêtés à domaine d'ailleurs un député national et un sénateur là je cite les députés d'Oua il y a les procès qui s'est touchés au niveau de l'un des à la haute cour militaire on l'acquise vous savez tous les griefs tous les charges qui pèsent contre cette élite du Nord qui vont alors vous attaquez l'analyste quand on va être leader avec tous ceux qui ont l'acquise ça vous dit quoi ? Eh bien il y a plusieurs leçons à tirer par rapport à cette question c'est que d'abord les gens doivent comprendre que nul n'est au-dessus de la loi puisque nos élus qu'ils soient députés provinciaux nationaux sénateurs gouverneurs et autres ils viennent de la population et le peuple déjà quand vous lisez la déclaration universitaire des droits de l'homme c'est que les hommes naissent égaux en droit et en dignité ça c'est une première disposition qui met tout le monde au même diapason la deuxième chose c'est que on doit savoir que personne n'est au-dessus de la loi quel que soit le rang social tout le monde qui enfreint la loi doit être traduit devant la justice je verrais mal si on n'avait pas accordé le droit de défense à X ou Y personnalités mais dès lors que quelqu'un est incriminé et bien moi je trouve tout à fait normal que la justice fasse son travail surtout que le droit congolais voudrait que jusqu'à ce que preuve soit bandie et de preuve irréfutable tout le monde est supposé jouir de la présomption d'innocence mais envoyer toutes ces charges qui pèsent contre les débités moi comme tu trouves ça laisse craindre et faire croire que certains élites il faut rappeler il y a quelques années où le président Ambrousseau avait pointé du doigt certains politiciers les accusant d'être dans des groupes armés est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à ces propos et à lier à quoi vous savez à Kinshasa on utilise le concept couloune en cravate vous savez ce que ça veut dire il y a des gens dans des bureaux climatisés il y a des gens hautement placés qui font le gangstérisme profitant de leur rang social aujourd'hui moi je reviens sur ce que j'ai dit tout le monde est nul d'un au-dessus de la loi qu'il soit député qu'il soit ministre qu'il soit mandataire public peut-être PDG ou Y on doit cesser avec des politiques de récompense aux criminels on doit également éviter de donner des récompenses aux seigneurs des guerres si on doit le faire avec les militaires on devrait le faire avec des acteurs politiques puisqu'il y a des acteurs politiques justement qui soutiennent sous l'ombre des rébellions dans l'est du pays et ils en profitent puisqu'ils sont bénéficiaires des dividendes pour l'exploitation illégale et le pillage des minéraux dans l'est il mérite que la loi puisse s'appliquer sur lui et cela sans complaisance c'est tout ce que moi je peux dire à ce stade que la justice fasse son travail mais les gens doivent cesser d'interférer dans cette matière judiciaire pour que les coupables si de preuve sont tangibles puissent purger leur peine d'accord c'est ça mon message il y a l'actuel vice-premier ministre de la défense nationale il y a Vital Kamer vice-premier ministre aussi et ministre de l'économie il y a Bati qui est le président du Sénat il y a Christophe Mbos le président de l'ensemble de l'ensemble de gros point autour du président Tshisekedi pour la présidentielle de 2018 comment vous trouvez cela et surtout le choix du président Tshisekedi monsieur qui ? je pense que le président il est libre de faire son choix surtout que c'est un bon départ pour lui surtout qu'il est chef de l'état il connaît ses collaborateurs il connaît qui sont ses alliés qui peuvent bien l'aider de toute façon la constitution est claire le président de la république a un mandat de 5 cas renouvelables une fois s'il estime que x ou y personnalité politique peut l'aider à se maintenir en ordre utile dans la compétition en cours pour les élections justement de cette année de décembre 2023 et bien il faut il faut lui faire confiance il faut lui faire confiance par rapport à son choix sauf qu'il faut aussi en même temps en cette matière assumer c'est pour ainsi dire que pour moi c'est une plateforme piramide politique pour des fins politiques c'est à dire pour conquérir le pouvoir en 2023 nous sommes dans la démocratie c'est un bel exemple d'organisation politique ça n'exclut pas que d'autres acteurs politiques puissent également s'organiser et avoir une dynamique pour le faire puisque vous vous rappellerez qu'en 2018 nous avons eu plusieurs dynamiques entre autres le FCC nous avons eu la MUCA nous avons eu Cache Cache qui était l'INC et l'IDPS FCC c'était tous tous les partis politiques qui étaient alliés au PPRD et de l'autre côté la MUCA avec Martin Fayoul bon il est tout à fait normal que nous ayons un autre paysage aujourd'hui et c'est là que j'ai dit le chef de l'état il connait bien ses collaborateurs et je pense qu'on ne peut pas remettre en cause son choix on nous parlait de l'accord de Nairobi et du coup cet accord tombe entre lui et Vital Kamer la politique étant dynamique ce n'est pas surprenant du moment que les acteurs qui étaient dans la convention de Nairobi acceptent d'adhérer à la dynamique actuelle sous le format union sacré et bien on peut comprendre que les choses ont évolué et que les gens auraient renoncé à leurs droits peut-être qu'il y a d'autres nouveaux accords et moi j'ai dit que c'est le dynamisme politique c'est tout à fait normal et en voyant tous ces gros persos autour du président Chisekédi que j'ai cité Kamer et les autres est-ce que ça garantit au président Chisekédi de gagner les élections il y a probabilité de gagner les élections parce qu'on voit Kamer par exemple qui semble être populaire dans la partie aussi de Kivu il y a parfois ceux qui disent l'Est et on voit Jean-Pierre Bembo côté Équateur on voit Samaloconde aussi côté je crois Katanga tout ça il y a Mboso aussi dans sa zone est-ce qu'il y a cette garantie au président Chisekédi de gagner les élections la présidentielle de 2018 2020 voilà si vous prenez ces pointures là les grands acteurs tels qu'énumérés ils représentent quand même certaines zones d'influence dans le pays des entités qui ont une grande population mais alors il se poserait un problème si leur action n'a pas d'impact sur la population il faut savoir mettre l'homme au centre de l'action politique si l'on ne prend pas garde et que les actions qui seront posées dans les quelques mois qui nous restent avant d'aller aux élections si l'homme n'est pas mis au centre de l'action politique qu'ils vont mener les choses peuvent changer c'est là que j'ai dit ils peuvent l'emporter s'ils prennent des dispositions et des bonnes dispositions mais les choses peuvent varier parce que la population est en train d'ouvrir l'oeil et les bons on risquerait de croiser une population plus mature qui peut ne plus mordre à n'importe quelle sollicitation Merci Guy on va se quitter par un message à nos forces armées de l'ARDC il faut d'ailleurs rappeler on a vu des nouvelles uniformes à Goma il y a quelques jours le message à nos forces loyalistes je n'ai pas des fards d'essai c'est comme d'habitude l'encouragement la garantie qu'ils ont les soutiens tous azimites est inconditionnelle de toute la population mais alors profitant du fait qu'ils viennent de se doter d'une nouvelle tenue je voudrais vraiment qu'ils puissent faire la différence avec le temps passé qu'on donne cette tenue à tout le monde il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui en est 2, 3, 4, 5 pendant qu'il y a d'autres soldats qui n'en ont pas non c'est pas une question de luxe c'est une question de discipline d'organisation et d'harmonie au moment où nous avons des multitudes de groupes armés sans un uniforme spécifique il y a parfois des confusions il faut que l'uniforme actuel puisse être donné à tout le monde sans exception et se rassurer que l'ancien uniforme est non seulement déchiré mais brûlé on doit le détruire complètement et que toute personne qui porterait encore cet uniforme soit mis en cause parce que l'uniforme doit être l'unique sur toute l'étendue du territoire national et nous pensons que c'était une très bonne chose de le faire pour éviter justement que ceux-là qui avaient acquéris nos uniformes par le passé du côté de nos ennemis puissent se retrouver finalement dénichés comme ça on est sûr de distinguer les forces loyalistes des groupes ennemis et de nos alliés merci beaucoup Guy Quibir on nous a revoit la fête de cet entretien merci d'avoir été là encore une fois de plus c'est moi qui vous remercie la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé prochain rendez-vous demain nous vous disons bye 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 ciao 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 ciao